Générique Musique Générique Générique Depuis la mort de sa femme, Jacques, procureur de la République, vit seul avec sa fille Marie. Salut. Ce que Jacques ne sait pas, c'est que sa fille est sur une très mauvaise pente. Ça t'a fait quelque chose ? Marie se retrouve au commissariat et là, elle risque gros. Tu prends forcément de la prison ferme, putain, c'est pas vrai ! Jacques va-t-il réussir à sauver sa fille ? Tu te rends compte de ce que t'es en train de proposer ? Sans moi de la papa, fais quelque chose. Je veux pas aller en prison. Va-t-il prendre la bonne décision ? J'en ai marre de cette baraque de merde, dégage ! C'est l'histoire d'un dilemme. Le dilemme d'un homme partagé entre ses principes, ses valeurs, sa morale qui ont toujours guidé sa vie et son amour de père. C'est l'histoire d'un cas de conscience. Et je vous propose de regarder ensemble comment il va le résoudre. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes au commissariat de Viroflet dans les Yvelines. Jacques est procureur de la République. Ça va ? Alors, voici le dossier de François Dupont. Aujourd'hui, il passe voir Michel, un collègue commissaire, pour parler d'un dossier. Mais avant, il doit prévenir sa fille Marie qu'il rentrera tard. Allo Marie ? Oui, c'est moi. Écoute, je suis désolé. J'ai encore une affaire importante à gérer. J'ai fait un crochet par le commissariat. Bah, tu m'attends pas pour manger. T'as qu'à de faire tes nuggets au poulet, par exemple. Voilà. Ok, je t'embrasse, à tout à l'heure. Ok. C'était qui ? Ton mec ? Très drôle. Non, c'était mon père. Monsieur le procureur a des affaires urgentes à régler. Ouais. Depuis la mort de sa mère, il y a quatre ans, Marie s'est beaucoup rapprochée de Delphine, l'une de ses camarades de classe. Et du coup, je vais pouvoir checker la boîte aux lettres. Le BAU a encore dû envoyer un courrier pour mes absences. Tu m'étonnes. C'est pas comme si on était très souvent en cours, d'un côté. Delphine n'a pas une bonne influence sur Marie. Au lieu de préparer leur bac, les deux amis passent leur temps à sécher les cours et à fumer de l'herbe. Bon, ça ira pour moi. Allez. Tu me ramènes ? Yeah. Go. Allez, go. Tu vas aller pour conduire ? T'inquiète. Quand j'ai eu mon permis, j'étais défoncée. Sinon, j'étais trop stressée. On rigolait bien avec Delphine. C'est vrai qu'à l'époque, on se rendait pas compte de toutes les bêtises qu'on faisait. On avait besoin de se sentir libre et indépendante. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça. Après la mort de maman, j'avais besoin de me rebeller. Après la disparition de Claire, ma femme, je me suis réfugié dans le boulot. Ma fonction de procureur, mon métier, c'est tout ce qui me restait. Avec ma fille, bien sûr. C'est vrai qu'elle communiquait pas beaucoup, mais je trouvais ça normal pour une ado, surtout après ce qu'on avait vécu. Et puis elle avait de très bons résultats en cours, donc j'avais pas d'inquiétude. Pour être sûre que son père n'apprenne pas ses nombreuses absences en cours, Marie s'arrange pour qu'il ne reçoive jamais le courrier du lycée. Ouais, attends deux secondes. Ce soir, il n'est pas question qu'il tombe sur cette lettre. Marie, en effet, a quelque chose à lui demander. Non, Delphine. Eh ben non, je sais pas. Si je peux aller chez Thibaut, il est pas encore rentré. Donc non. Par contre, j'ai bien fait de vérifier le courrier. Attends, je crois qu'il arrive. Oui. Ouais, je te dis ça demain. Ok. Bye bye, Mackay. Salut ma grande. Salut. Ça va ? Ouais. T'as trouvé de quoi manger ? Oui, je suis une grande fille, je sais utiliser un micro-ondes maintenant. Bon. Michel est venu boire un verre, tu viens nous rejoindre ? Euh, je finis mes exos, mon chapitre et j'arrive. Et j'ai un truc à te demander. D'accord. Dans la journée, Jacques a eu un appel du proviseur. Il sait que sa fille a séché des cours. Mais il ne dit rien pour l'instant. Et préfère se confier à son ami commissaire. Ça va, la petite ? Tu parles, la petite. Elle est grande maintenant, elle est majeure. Écoute, je sais pas. Elle me parle pas. Elle m'envoie balader dès que je lui pose une question. Et apparemment, elle sèche beaucoup les cours. La grosse affaire. Enfin, quand même, toi et moi, on voit pire tous les jours. Et puis tous les gosses, sèche les cours. Si tu lui donnes un peu plus de liberté, peut-être qu'elle n'aura qu'une raison de jouer à la rebelle. Bah, dis donc, je te trouve bien coulant pour un flic. Écoute, Jacques. Tuer son père, pas son proc. Sois souple avec Marie. Moi, je préfère être sévère avec les vrais méchants. Salut, Michel. Comment tu vas, Marie ? Ça va, toi ? Ça va bien, merci. Bon, j'y vais. Edith m'attend. Je te raccompagne. Bonsoir, Marie. Salut. Jacques, c'est un mec en mort. Un peu buté parfois. Mais après, je lui jette pas la pierre. C'est difficile d'élever tout seul une gamine de 18 ans en pleine crise d'adolescence. Mais je le trouvais dur parfois avec elle. C'était un mec trop droit et... il demandait un peu trop d'aide. Qu'est-ce que tu voulais me demander ? Je voulais savoir il y a une fête ce week-end dans la maison de campagne des parents d'un copain. Tout le monde y va. J'aimerais bien y aller aussi. Tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu vas plus en cours ces derniers jours ? Quoi ? Mais pas du tout. Ah, mais c'est parce que je... c'est parce que je suis arrivée en retard deux ou trois fois en cours. Et comme les profs sont complètement à la masse, ils m'avaient déjà noté absente sur le billet d'appel. Et ils ont pas corrigé forcément. Après, les pions croient que je suis pas là. C'est un peu gros, non ? Bon, admettons. Mais tu sais que si c'est pas vrai tout ça, si je reçois encore un appel du lycée, il va falloir qu'on ait une sérieuse discussion. Oui, monsieur le procureur. Regardez. Je lève la main droite et je dis, je le jure, j'ai pas séché les cours de madame Baptiste. Pitié. M'envoyez pas sur la chaise électrique. Ça suffit, Marie. Tu rigoles pas avec ça et tu changes de ton, s'il te plaît. Bon, écoute. Je veux bien te faire confiance. Mais pense à ton avenir. Si tu continues de sécher les cours, tu vas finir par rater ton bac. Tu seras foutu pour les grandes écoles. Moi, je voudrais vraiment que tu en fasses une. C'était important pour ta mère. Bon, je vais finir mes exos. Vous faites pour ce week-end ? Écoute, on a le temps, on verra. Je sais pas. Mais a priori, je vois pas de problème. Merci, papa. C'est sûr, c'est pas facile de discuter avec une ado de 18 ans. On sait pas si on doit lui parler comme à une adulte ou comme à une enfant. Et comme disait Michel, avec l'âge viennent les responsabilités. Alors je me suis dit que je pourrais pas toujours être sur son dos et qu'il fallait qu'elle prenne ses responsabilités. Tu parles. Je m'en veux tellement aujourd'hui. Mais ses responsabilités, Marie ne compte pas les prendre. Le lendemain, elle sèche une nouvelle fois les cours. Elle et Delphine ont d'autres projets pour la journée. Donc c'est bon pour la fête à Thibaut ou quoi ? La soirée de Thibaut. Je crois que c'est bon, ouais. On y est. T'as le fric ? Ouais. Retiré hier soir avec ma carte de crédit de jeune fille majeure. Waouh ! Les deux amis veulent acheter de la drogue pour la soirée. T'es sûr qu'il craint pas, son mec ? Oh, ça va, je te dis que c'est un pote à mon frère. C'est bon. Je crois qu'il a de la MD. La quoi ? De la MD, MDMA, extra, ecstasy. Allo, tu veux que je te passe un dessin ? Hey ! Ce jour-là, on est vraiment allés trop loin. On est rentrés dans l'appart, il y avait trois mecs. On a acheté de l'ecstasy. J'ai failli repartir, mais Delphine avait l'air tellement sûre d'elle. Alors on est restés et puis... Les mecs nous ont proposé de tester l'exta. On a accepté. Une heure après, les jeunes filles décident finalement d'aller en cours. Mais elles ne sont visiblement pas dans un état normal. Ça t'a fait quelque chose ? Ouais, à fond. Non ! C'est sûr que tu vas aller au lycée dans cet état ? Attends, pour une fois que je suis en possibilité de triper en filet, je vais pas rater ça. On va se passer. Tiens, garde ça, de toute façon, c'est toi qui as payé. Ouais ? Allez, allez ! Delphine et Marie sont sous l'emprise de la drogue. Et pourtant, elles s'apprêtent à prendre le volant. Pilote, copilote, check moteur. Check. Retard. Check. Paré au décollage. Et c'est parti ! Wouhou ! Les deux amis ne se rendent pas compte des risques qu'elles en courent. On va en filo ! Hein ? Au même moment, Jacques est à la maison. Pour renouer le contact avec sa fille, il a prévu de passer un peu de temps avec elle. Il lui prépare donc une petite surprise. Allo ? Allo, Jacques, c'est Michel. Salut Michel, ça va ? Dis-moi, il faut que tu viennes tout de suite au commissariat. Ah non, je suis désolé, je peux pas mon vieux. Écoute, c'est assez grave. Ah, putain, on va se faire toucher par une voiture qui a pris la fuite. Écoute, je peux vraiment pas bouger. Faut que je passe du temps avec Marie, c'est important, tu sais. Jacques ne se doute pas un instant que cet accident le concerne directement. Écoute, il faut que tu viennes. On a pu identifier le chauffard et son passager. C'est la copine de Marie. Quoi ? Marie, tu étais avec elle au moment de l'accident. L'horreur. C'était l'horreur. Au bout de quelques instants, j'ai repris mes esprits et j'ai foncé au commissariat. J'ai jamais roulé aussi vite de ma vie. Mais j'étais dans un état second, je devais voir Marie. 20 minutes plus tard, Jacques arrive, il est bouleversé. Il faut que je la voie. Dis-moi où elle est. Il faut que je la voie. Calme-toi, Jacques. Calme-toi. Entre. A plus tard. Elle se porte bien. Rien ne veut arriver. Par contre, toi, calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi. Il faut que je la voie. Il faut que je voie Marie. Arrête avec tes... Il faut que. Écoute-moi plutôt. Les deux gamines sont en cellule de dégrisement. Et crois-moi, elles en ont besoin. Tu verras la petite Marie, une fois qu'elle aura récupéré tous ses esprits. Pas avant. Je ne peux pas y croire, mais pas Marie ! Je suis désolé mon vieux, mais elle y était. C'est moi qui fais la foule de la voiture. Et sous le siège passager, il y avait un sac. Le sac de Marie. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le sac de Marie ? Des pilules d'ecstasy. Jacques découvre que sa fille et son ami ont pris de la drogue. Et l'homme qu'elles ont renversé est toujours dans un état grave. Allo ? Oui, bonjour madame. Oui, c'est lui-même à l'appareil, oui. Alors ? Quel est ton état ? Merci madame. Au revoir. A bientôt, au revoir. C'est le piéton ? Il est en vie ? Dis-moi qu'il est en vie. Il est en vie, mais il a plusieurs fractures. Ceci dit, il porte plainte contre le conducteur du véhicule. Et tu sais ce qu'elle risque, c'est d'être impliquée. Mais elle est impliquée. Ça fait quatre délits, quatre chefs d'accusation. Non-assistance à personne en danger. Complicité de délit de fuite. Détention, usage de stupes. Je peux pas le croire, elle prend forcément de la prison terme. Putain, c'est pas vrai ! Ça me faisait du mal de voir Jacques dans cette situation. Surtout lui. Il avait du mal à remonter la pente après le décès de Claire. Et là, sa fille qui pouvait aller en prison pour un délit grave, j'ai cru que ça le tuerait. J'ai voulu arranger le coup. J'ai pris des risques. J'aurais jamais fait ça pour quelqu'un d'autre que Jacques. Me mettre hors la loi. Pour la première fois de sa carrière, le commissaire est prêt à enfreindre la loi. Écoute, je t'ai déjà dit que c'était le seul à avoir la preuve que Marie est dans la voiture. Oui, à Brèges. Bon là, je garde ça pour moi. On détruit la drogue. On rend le sac à Marie. On dit que Marie est arrivée chez Delphine après l'accident. D'ailleurs, cette Delphine a déjà tout avoué après l'examen toxico. Mais elle a couvert sa copine. Attends. Jacques n'a qu'un mot à dire pour que son ami efface toutes les preuves et libère sa fille. C'était incroyable. La solution était là, j'avais qu'à dire oui et tout rentrait dans l'ordre. Mais à quel prix ? Faire ça, ça voulait dire renier ma foi, ma carrière, mon honneur. Je pouvais pas dire oui comme ça aussi facilement. Il fallait que je vois Marie. Alors j'ai demandé à Michel de m'accorder 5 minutes. C'était pas réglementaire mais il a accepté. Juste 5 minutes. Jacques va donc enfin voir sa fille et entendre sa version des faits. Merci Michel. Il a toujours l'espoir que tout ceci ne soit qu'un malentendu. Ça va ? T'as rien ? Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Réponds-moi. Dis-moi que t'étais pas là. T'as oublié ton sac dans la voiture un autre jour, c'est ça ? Réponds-moi Marie. Est-ce que t'étais dans la voiture ? Oui. Et t'as rien fait ? T'as rien fait quand vous avez percuté quelqu'un ? Mais vous l'avez laissé pour mort sur le trottoir ? Marie est encore sous le choc. Elle rejette la faute sur son amie. C'est pas moi j'ai rien fait, c'est Delphine qui conduisait. C'est elle qui a redémarré. J'ai tué personne. Mais ça tient pas tes excuses Marie ? T'aurais pu appeler les secours, t'avais ton portable, pourquoi tu l'as pas fait ? Pourquoi ? Et pour la drogue, t'as rien à répondre non plus ? Non j'ai jamais... Mais arrête Marie, on a trouvé le sachet dans ton sac ! Tu crois que tu pourras tromper un examen toxicologique ? J'arrive pas à y croire ! Ma propre fille ! C'était la première fois, je te jure. Sors-moi de la pas passer quelque chose, je veux pas aller en prison. Face à l'attitude de sa fille, Jacques est complètement désemparé. Je sais pas Marie. Il faut que je réfléchisse. Michel. Papa a fait quelque chose. Ma fille refusait de voir la réalité, j'étais abasourdi. Mais j'arrivais pas à me retirer de la tête l'image de Marie en train de me supplier de la ramener à la maison. C'était dur, c'était très dur. Alors Michel m'a conseillé de rentrer chez moi, dormir un peu avant de prendre une décision. Comme si je pouvais trouver le sommeil. Alors que sa fille de 18 ans passe une nuit en garde à vue, Jacques, lui, reste indécis. S'il veut libérer Marie, il doit enfreindre la loi. Pour le procureur, c'est un dilemme insurmontable. J'ai réfléchi toute la nuit. Je tournais en rond. Je me suis demandé comment ma femme aurait réagi dans une telle situation. Je crois que j'ai fini par m'endormir vers 4h du matin. Le lendemain, quand je suis retourné voir Michel, j'avais toujours pas pris ma décision. Le lendemain matin, Jacques se rend donc au commissariat pour demander conseil à son ami. Le père de famille est perdu. J'arrive pas à prendre une décision. Si je la ramène à la maison et qu'elle continue ses conneries. Sans parler du délit que je commettrais en la soustrainant à la justice. Écoute, Jacques, je peux pas la garder plus longtemps sans la culpée de quelque chose. Tu la ramènes chez toi. Quoi ? Non, attends. Tu m'emmerdes, Jacques. J'ai pas le choix. Je vais pas la garder au frais pendant des mois. Je suis sûr que ça va servir de leçon. Puis moi, j'ai autre chose à foutre que de séquestrer des gamines. Oui, mais si jamais... Je peux pas la garder. Tu la ramènes chez toi. Et on n'en parle plus. J'ai bien senti qu'il me forçait la main. Ou qu'il me donnait une porte de secours, ça dépend du point de vue. Mais j'étais complètement perdu. J'avais même plus la force de discuter, je savais même plus quoi penser. Alors j'ai pris ça comme une bouffée d'air alors que je me noyais. Et j'ai ramené Marie à la maison. Jacques a cédé. Pour sauver sa fille, il a enfreint tous ses principes. Pourtant, Marie semble lui en vouloir. Putain, c'est une connerie. Pourquoi j'ai dit oui mais quel con ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais mon sac. Tu crois aller où ? À la soirée chez Thibaut. Mais c'est hors de question, Marie. C'est ce qu'on verra. Tu ne bouges pas de cette chambre ! Oh merde, t'entends ? Tu crois que je vais rester tout le week-end ici avec toi alors que tu m'as laissé pourrir en garde à vue ? Elle n'a rien compris, t'as failli tuer quelqu'un, Marie ! Ça va, elle n'est pas mort, alors décompresse ! J'en ai marre de cette baraque de... Merde, dégage, allez ! Ouvre-moi, Marie ! Tu peux rêver ! Ouvre, je te dis ! Marie est loin de se rendre compte de la gravité de ses actes. Pire, elle s'est échappée pour aller à la soirée. J'étais désemparé face à l'attitude de Marie. Je savais plus quoi faire. Alors j'ai appelé Michel. Ils l'ont retrouvé à la gare et ils l'ont ramené à la maison. Et là, je devais prendre une décision. La pire de ma vie. La plus dure. Cette décision, Jacques va devoir l'annoncer à sa fille. Il n'a jamais été aussi bouleversé. Alors qu'est-ce qu'on fait, Jacques ? C'est ta fille. Ta décision se revient. Je peux pas faire autrement, Michel. Marie, t'es plus une enfant. Tu dois assumer tes actes. Je peux pas te couvrir, je suis désolé. Quoi, tu me renvoies là-bas ? Mais tu peux pas faire ça ! Tu peux pas me laisser aller en prison ! Mais jamais t'aurais fait ça si maman était encore là ! Si tu fais ça, mais tu me reverras plus jamais ! Fais ton travail, Michel. Fais ce que tu ferais avec n'importe qui d'autre. Mentionne le sac de mari dans ton rapport. Fais parler l'autre gamine. Il faut qu'on sache que ma fille est complice. Allez-y, Marie. Jacques vient d'envoyer sa fille en prison. Il sait qu'elle ne le lui pardonnera jamais. Je saurais jamais si j'ai pris la bonne décision. Mais sur le coup, j'ai cru que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. J'aurais jamais dû la laisser sortir de garde à vue. J'avais envoyé tellement de pauvres gens en prison. Je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'elle aurait droit à un traitement de faveur. Mais cette décision-là, je m'en voudrais toute ma vie. Jacques attend le procès de sa fille, rongée par le romain. Le verdict tombe. Marie est condamnée à un mois de prison ferme pour non-assistance à personne en danger et détention de stupéfiants. Delphine, conductrice du véhicule, écope, quant à elle, de trois mois de prison ferme. Cela fait trois semaines que Marie est sortie de prison. Et pourtant, Jacques n'a toujours aucune nouvelle de sa fille. Pour l'anniversaire de la mort de sa femme, c'est donc seul qu'il se rend sur sa tombe. Mais contre toute attente, cette journée lui réserve une jolie surprise. Papa, je suis désolée. C'est rien, ma grande. Ça va aller. Allez, viens. Quand j'étais en prison, j'étais dans la colère. Si on m'avait dit qu'un jour, je me retrouverais dans la même pièce que mon père, j'aurais éclaté de rire. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis rendue compte à quel point j'avais été odieuse. Alors, c'est vrai que mon père avait eu une réaction disproportionnée, mais enfin, j'en étais en grande partie responsable. Aujourd'hui, Marie a pardonné à son père. Elle est retournée vivre avec lui. Ensemble, ils sont parvenus à surmonter cette épreuve. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Mais je vous invite d'ores et déjà à nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant le jour où tout a basculé, page officielle. Sous-titrage ST' 501